Depuis 2011, répondant à l'appel BDS palestinien, le comité BDS France 34 intervient au festival du cinéma méditerranéen, le Cinemed, pour dénoncer la présence institutionnelle du cinéma israélien. Son directeur, le journaliste Jean-François Bourgeau, et son président Henri Talva, du BDS, nous oppose que le cinéma israélien est très critique à l'égard de son gouvernement. La Turquie, j'ai noté Israël, Israël aussi a une production qui est vraiment très remarquable et très intéressante, toujours très critique, la Grèce. C'est sans doute pour renforcer la critique de cet état criminel qu'ils ont passé avec le consulat un contrat de partenariat et invité deux fois de suite le consul d'Israël en personne. Après la bronca, reçue au quatrième festival du cinéma israélien Carpentras, à l'initiative de BDS Sud, le consul a préféré ne pas se montrer à Montpellier, et c'est tant mieux, c'est une première victoire pour nous. C'est Israël, assassin ! Il a passé un partenariat avec l'Israël, et c'est inadmissible, c'est un scandale ! L'État d'Israël a bombardé dans le fait comme toujours ! Le moment lui trouve ! Le moment lui trouve ! Le moment lui trouve ! Envoie des castelliers de Nouveau ! Le moment ! Le moment ! Le moment ! Le moment ! Reçue à l'Israël ! Reçue à l'Israël ! Reçue à l'Israël ! Alors, pour donner ma parole, à l'initiative de Montpellier, vous et moi, qui est un des militants de BDS, Boyd-Saint-Denisie, qui est un des militants de BDS, Boyd-Saint-Denisie, qui est un des militants de BDS, Boyd-Saint-Denisie, qui est un des militants de BDS. Reçue à l'Israël, le général de Marseille, on trouve ça scandaleux. Déjà l'an dernier, le Conseil d'Israël a été créé d'ici avant, au verre de Guéronique de Cap-et-Gauche, alors que le tribunal de Cède, qui est un tribunal d'Otunion, créé par ça, près de Cède, en 1966, vous en souvenez, a décrité, après élu, que le système imposé par Israël aux Palestiniens est un système d'affaires faits. Récemment, en septembre 2014, ce tribunal d'Ottawa, ce tribunal d'Ottawa, qui a été en France pour la Palestine, créé par Stéphane Nessel, on peut le dire, si on peut dire, et partout, eh bien ce tribunal d'Ottawa, après l'étude de l'agression italienne de CETT contre la bande de Gaza, a décrité qu'il y avait des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et incitation au génocide, c'est-à-dire qu'il y a deux doigts de la caractérisation du génocide de l'action israélienne contre le peuple palestinien. Et nous ne comprenons pas, et nous n'en mettons pas, et nous ne supportons pas, et c'est intolérable et inadmissible, que CINEMEN, avec les subventions qui touchent aussi nos impôts, eh bien invite le partenaire Israël à ce festival. Israël est invité à ce festival par ce partenariat. Vous allez sur le site du CINEMEN et vous regardez un partenaire, vous y trouverez Israël. Et bien sûr, sur le site du consulat de Marseille, il y a en grande pompe ce partenariat dont Israël se félicite. « Assassin, cINEMEN, pour plus ! Israël ! Assassin, cINEMEN, pour plus ! Israël ! Assassin, cINEMEN, pour plus ! Israël ! Nous présentons depuis toujours un festival qui a pour but d'explorer une territorialité qui est la Méditerranée, 25 pays de la Méditerranée. Je vous rappelle que quand il y a eu la guerre civile en Nouveau-Snavie, nous avons continué à inviter des cinéastes serbes et croates, c'est un autre problème, c'est autre chose. Mais je veux dire, c'était en pleine guerre, ils avaient étudié dans les mêmes universités et dans les mêmes écoles de cinéma. Donc, bien évidemment, on est en droit d'avoir un point de vue sur le conflit palestino-israélien, on est en droit de dire que ça a été une armée d'occupation. On a en droit de dire tout ça, d'avoir ce point de vue. Je dis que... Non mais ici, non mais, excuse-moi, excuse-moi, je dis, on a le droit de dire ça, c'est pas exclusif de ce que vous avez dit. Attends, mais nous sommes dans un festival de cinéma. Nous considérons, et nous considérons, et j'ai toujours le même point de vue là-dessus, que le cinéma israélien fait partie du travail de dévoilement des cinéastes. Israël, dégage des cinéastes ! Israël, dégage des cinéma israéliens ! Israël, dégage des cinéastes ! C'est l'humanité qu'on assassine en port de Gaza, en port de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. C'est l'humanité qu'on assassine en port de Gaza, en port de Gaza, c'est l'humanité qu'on assassine en port de Gaza.